Bonjour à toutes et à tous, ici Huipa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo très rapide pour vous présenter en fait le planning des prochains streams qui vont arriver sur la chaîne et des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas le lien dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, tout ça, tout ça. Notamment pour préciser tout ce qui va se passer sur la fin d'année et sur le début de l'année prochaine parce qu'il y a des gros trucs qui vont arriver pour ma chaîne en début d'année prochaine. Le prochain stream qu'on va faire sur ma chaîne Twitch sera donc celui du mercredi 29 décembre 2021. Il s'agira du dernier stream que je ferai cette année sur Twitch et il s'agira d'un stream assez classique sur Fade Grand Order. On fera notamment les interludes des personnages d'Anastasia et Ozymandias. On en profitera également pour faire le débrief de tous les événements qui arriveront pour le mois de janvier sur FGO. On fera le tournage de cette fameuse vidéo que je fais tous les mois, le récap que je fais tous les mois de FGO. On fera le tournage à ce moment-là parce qu'il y a pas mal de choses à présenter, notamment pour le début de l'année prochaine. Ensuite, du coup, on arrivera en 2022 et je ferai du coup un petit stream le 1er janvier au soir. Un truc assez rapide, peut-être une heure grand maximum éventuellement. Uniquement, donc encore une fois sur Fade Grand Order, et ce sera uniquement pour tenter de récupérer le personnage de Yongki Fei qui sortira à ce moment-là. Qui a une bannière qui dépend du jour. Et donc le 1er janvier, c'est le jour où elle est en rate-up. Donc on va essayer de faire le pool de ce personnage. Un peu comme on avait fait à l'époque pour Ozymandias il y a quelque temps, rappelez-vous. Où justement, on avait fait un stream assez court et uniquement pour Poulosimandias. Voilà, donc c'était plutôt bien passé, clairement, bien sûr. Donc on va essayer de retenter l'exploit sur Yongki Fei cette fois-ci, donc le 1er janvier. Et du coup, le point important et la raison pour laquelle je fais cette vidéo surtout, c'est pour vous annoncer du coup le stream du 3 janvier 2022. Bien sûr. Donc qui sera un lundi. Et qu'est-ce qu'il se passe le 3 janvier ? Et bien tout simplement, le 3 janvier 2022 marquera le 1er anniversaire de mes streams sur Twitch. Et donc pour vous marquer le coup, j'ai décidé de préparer un marathon de 12 heures de stream dont le programme s'affiche ici. Ha ! Très drôle. Ici donc. Je vous présentez vite fait, donc point par point, ce qu'on va y faire dans ce marathon 12 heures. Évidemment, si dépendant de comment ça se passe en direct, ça peut encore changer selon le direct. Mais en gros, l'idée, ce serait ça. On commencerait avec une petite intro, juste le temps que les gens arrivent, histoire de faire un peu la rétrospective de tout ce qu'on a fait en 2021. De discuter un petit peu de tout et de rien pour attaquer, tout simplement, tranquillement le stream. Ensuite, la première partie du stream, ça sera en fait une run de Pokémon noir en version Nuzlocke randomisé. Donc pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que je viens de dire, un Nuzlocke dans Pokémon, ça indique que c'est une façon de jouer dans lequel vous n'avez le droit de capturer qu'un seul Pokémon par route que vous croisez dans le jeu. Genre par exemple, vous allez dans la route 2 à la sortie du village de départ, le premier Pokémon que vous croisez est le seul que vous avez le droit de capturer. Et après, vous ne pouvez plus capturer d'autres sur cette route. Et deuxième règle, lorsqu'un Pokémon tombe KO, je n'ai plus le droit de m'en servir. Je dois soit le relâcher, soit le stocker dans le PC, mais je n'ai plus le droit de m'en servir. À cela, du coup, s'ajoute une composante un peu gacha game qu'on apprécie tout particulièrement ici, bien sûr. La composante randomisée. Les Pokémon de départ, les Pokémon qui sont dans les arènes et les Pokémon sauvages que l'on rencontre sont tous aléatoires. Et donc, on peut tout à fait commencer le jeu avec un Métamorphe, on peut tout à fait commencer le jeu avec un Lugia. Évidemment, voilà, on adore le gacha ici, on adore les trucs random aléatoires. Donc, on verra comment ça tourne, cette run Nuzlocke. C'est la première fois que j'en fais une, et ça faisait longtemps que j'ai envie d'en faire une. Ensuite, on fera, du coup, quelque chose qu'on m'a demandé, qu'on avait un peu déliré au cours de l'année à ce sujet. On fera une tier liste des pâtisteries et des viennoiseries, via un site de tier maker, tout simplement. Histoire de régler le débat, une fois pour toutes, sur pain au chocolatine ou croissant au beurre. On fera une tier liste, objectifs, bien sûr, des viennoiseries. J'essaierai, évidemment, de rapporter quelques échantillons de mon côté, pour avoir le ressenti le plus objectif possible. Ensuite, on fera un peu de Fate Grand Order, encore une fois, parce que ça reste un peu mon jeu principal sur cette chaîne. Donc, il en faudra un petit peu, bien sûr. On fera, du coup, la partie GSSR, donc SSR garanti, avec le pool du SSR garanti sur Fate Grand Order. Et également, les quelques missions, les quelques événements qui seront débloqués pour le nouvel an. On verra ça, du coup, le jour J. Ensuite, en début de soirée, pour, voilà, on s'attaquerait le moment où il faudra que je commence à aller manger et tout. Donc, pour me laisser un peu le temps, on aura plusieurs choses qui pourront être offertes à ce moment-là, pendant que je mange. Notamment, je pensais à un blind test spécial animé. Et également, puisqu'on me l'avait demandé également pendant l'année et que je n'ai jamais fait, vous présenter un petit peu, clic, par ici, vous présenter un petit peu le contenu de mon armand à figurines, en fait. Et de vous présenter un petit peu toutes les figurines que je possède. Parce que, voilà, il y a quelques-uns que ça m'a intéressé pendant cette année. Donc, on fera un peu la liste et l'inventaire de ce que j'ai et de ce qui arrive. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent en 2022. Donc, on fera un peu l'inventaire de tout ça. Ensuite, la soirée commencera avec un truc que j'attends beaucoup. Une session karaoké de 3 heures sur Karaoké Mugen. Karaoké Mugen, c'est un logiciel collaboratif de karaoké. Dont j'ai plusieurs fois fait la promotion en stream. N'importe quel utilisateur peut proposer ses propres paroles de karaoké et synchroniser sur le site. Et ensuite, vous, dans le chat, vous pouvez proposer, en fait, de concevoir la playlist du karaoké que moi, je vais chanter, du coup, ce jour-là. Donc, ça fait plusieurs fois, justement, que je vous demande de proposer vos morceaux dans la playlist collaborative. Donc, vous l'avez fait, je vous en remercie. Et donc, là, on a une playlist qui dure à peu près 3h30, 4h. Donc, on a largement de quoi faire. Il y a encore plein d'autres suggestions qui m'attendent et que je ne connais pas vraiment. Donc, il faut que je les révise un petit peu. Mais pour les fois d'après, on a plein d'autres suggestions. Donc, là, voilà, on fera une méga session karaoké à ce moment-là. Et ensuite, fin de soirée, enfin, ouais, 22h30 à peu près, si tout se passe bien. On pourra reprendre le playthrough de Tales of Arise que je n'ai pas terminé, au final, que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé. Là, on attaque dans Tales of Arise, en fait, peu la deuxième partie du jeu. C'est-à-dire, on a récupéré tous les membres de l'équipe. Donc, maintenant, on attaque vraiment le deuxième gros morceau du jeu. Avec notamment une cinématique que j'avais commencé à voir en off pendant que je fermais. Et qui, en fait, est extrêmement importante pour l'histoire. Donc, je me suis arrêté là, je n'ai pas bougé. Et donc, on regardera ça ensemble. Et donc, du coup, on pourra, du coup, continuer ce jeu à ce moment-là. Et en fin de soirée, histoire de faire la conclusion, On parlera un peu de tout ce qui arrivera, ce qui risque d'arriver en 2022 sur la chaîne, entre deux streams de FGO, ce que j'espère faire et ce que je compte faire en 2022. On en parlera de tout ça à ce moment-là. Voilà. Et donc, on devrait finir normalement aux alentours de miroir du matin. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, bien sûr. Que dire d'autre ? Je pense qu'ensuite, après ce stream-là du 3 janvier, je ferai peut-être une semaine de pause, histoire de déjà de m'en remettre. et de poster les différentes VOD sur la chaîne YouTube. Et après, on reprendra, du coup, un planning un peu plus classique, avec genre 2 ou 3 streams par semaine, comme au bon vieux temps. Voilà, simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que, voilà. Si vous souhaitez passer, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description. Sur ce, merci beaucoup. Et puis, bye bye !